L'importance de l'énergie pour l'Afrique est évidemment fondamentale dans une perspective à 2030, qui est notre horizon, de croissance démographique fantastique, passage de 1 milliard à 2 milliards de personnes, croissance économique qu'on connaît entre 5 et 10% selon les pays, et puis surtout à un sujet d'électrification rurale et d'électrification tout court extrêmement stratégique pour tous les pays, d'accès à l'énergie, dans un continent qui possède des ressources énergétiques colossales, qu'elles soient d'énergie fossile, hydroélectrique, solaire, biomasse ou encore éolien. Donc les grands défis qui sont ceux de l'Afrique aujourd'hui, c'est évidemment en premier lieu le défi de l'investissement et du financement, qui nécessitent avant tout une grande stabilité politique, économique et institutionnelle à long terme. Et en deuxième lieu, on va dire une ambition collective, continentale mais aussi régionale, qui va passer par une régulation à la fois des modes de transport et de distribution, mais surtout des choix d'énergie renouvelables et de l'efficacité énergétique pour garantir un mix, comme on dit, sustainable pour l'ensemble du continent. Le fait qu'il y ait un déficit en énergie ne permet pas aux économies africaines de se diversifier, c'est-à-dire leur permet justement de passer d'une économie majoritairement basée sur l'agriculture et aussi sur les services, de passer à une économie de transformation en créant donc des industries légères, des industries intermédiaires, ce qui leur permettrait justement de créer réellement de la valeur ajoutée et aussi de créer des emplois. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on a une population africaine qui a une croissance démographique très soutenue, une population qui va passer d'un milliard à près de deux milliards en 2050, donc le doublé. Donc il va vraiment falloir répondre justement à l'emploi des jeunes dans les prochaines années. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous prenez un pays comme le Bénin, vous allez dans les villages et que vous demandez aux populations quel est leur besoin principal, ils vous répondent tous l'électricité. Si vous allez un peu plus loin et que vous leur demandez pourquoi l'électricité, ils vont vous répondre par exemple pour recharger leur téléphone portable. Notons qu'aujourd'hui au Bénin, il y a une personne sur quatre qui a accès à l'électricité, alors qu'il y a trois personnes sur quatre qui ont un téléphone portable. Quand vous leur demandez à quoi c'est un téléphone portable, ils vont répondre tout simplement que ça leur permet d'appeler leurs enfants, leurs neveux dans la ville à Cotonou pour qu'en rentrant le week-end au village, leur amène des denrées alimentaires dont ils ont besoin et de l'eau potable, ce qui est quelque chose d'excellent. Ça veut dire qu'on change de paradigme. C'est-à-dire que l'aération qui était un handicap au développement autrefois est devenue une opportunité au développement. Donc grâce aux nouvelles technologies et grâce à l'innovation, grâce aux technologies de l'information et de la communication, l'on peut aujourd'hui permettre à l'Afrique de se développer de façon plus soutenue et dans le temps. En fait, il faut parler de trois Afriques. L'Afrique du Nord, la République d'Afrique du Sud et l'Afrique subsaharienne. En Afrique du Nord, en République d'Afrique du Sud, les choses vont bien. L'électricité est partout ou à peu près partout. Il y a de bonnes sources d'énergie en dehors de l'électricité. Donc tout va bien. Par contre, pour l'Afrique subsaharienne, c'est beaucoup plus compliqué. Dans certaines régions rurales, les taux d'électrification sont très faibles. Donc il faut faire des efforts. Beaucoup d'efforts sont faits. Beaucoup d'efforts sont faits évidemment localement. Beaucoup d'efforts sont faits par d'autres organismes. Je dirais que les trois priorités à rassembler pour que ces efforts portent leurs fruits, c'est gouvernance, compétence, formation. Et donc, une fois que tout ça est en place, l'investissement viendra. Et donc, je suis assez optimiste sur le développement de l'électricité et de l'énergie en Afrique. Qu'est-ce que c'est le futur pour l'électricité et l'électricité en Afrique ? C'est une bonne question. Pour Total, nous avons été en Afrique depuis plus de 80 ans. Aujourd'hui, nous sommes présents dans quatre pays, en Nigeria, Angola, Congo et Gabon. Et dans ces pays, nous sommes très bien. Nous sommes en train de faire très bien. Nous sommes en train de produire 1,2 million de l'électricité en jour dans nos quatre pays. Et nous sommes en train de faire de l'électricité de l'électricité outside de l'électricité en Afrique. Donc, pour nous, nous considérons qu'Afrique a long futur. It a long history. Et nous savons que l'électricité est en train de prendre l'électricité de l'électricité en ce que nous pouvons le voir aujourd'hui. Nous avons vu les dernières discoveries en Afrique, en regions qui ne sont pas traditionally d'électricité en Afrique, et nous devons voir plus et plus de l'électricité. Nous allons voir plus d'électricité en plus d'électricité d'électricité en Afrique du pays en Afrique. Donc, nous pensez qu'il y a une future pour l'électricité en Afrique. Et je dois stress que l'électricité en Afrique, et Afrique est en train de jouer un grand rôle dans le futur de l'électricité en Afrique du monde. La Guinée vient de loin, de très, très loin. C'est dans un état catastrophique. Depuis l'indépendance, la Guinée, nous n'avons pas connu la lumière. Et il a fallu attendre 2015, mai 2015, pour avoir le premier barrage, pour que Conakry ait finalement l'électricité 24h24. Nous avons bon espoir d'atteindre l'objectif lumière pour tous, bien avant 2050, parce que nous nous sommes fixés comme objectif 2020. Actuellement, toutes les préfectures, les sous-préfectures, ont l'éclairage public par les lampadaires solaires. On a équipé les villes et les villages, 38 000 lampadaires, les grands axes publics, ce qui a fait baisser l'insécurité dans la ville de Conakry. Parce qu'on a le sentiment d'être vraiment dans le sens de l'histoire, en investissant aujourd'hui dans les énergies renouvelables en Afrique. On a un contexte technologique qui est absolument formidable. Le prix et les performances aujourd'hui des solutions renouvelables sont absolument exceptionnels. On a un contexte africain qui favorise aujourd'hui la mise en œuvre d'infrastructures décentralisées. Or, le renouvelable se prête particulièrement bien à de petites infrastructures, de quelques mégawatts à quelques dizaines de mégawatts. On va pouvoir bénéficier au maximum des potentiels de micro-hydrauliques qui existent aujourd'hui en Afrique et qui sont inexploités. Des solutions de biomasse qui aujourd'hui sont présentes en Afrique et évidemment de ce potentiel solaire africain qui est absolument sans limite. Donc on a vraiment le sentiment d'être dans le sens de l'histoire. On a aujourd'hui un travail de levée de fonds, un chantier devant nous pour pouvoir attirer des investisseurs sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, la conviction est forte qu'en investissant sur ce sujet-là, les investisseurs non seulement participeront à l'électrification de l'Afrique, mais également à un rôle de plaidoyer. Et ce rôle de plaidoyer pour nous, il va dans le sens d'une projection de la façon dont l'Afrique va accéder à l'énergie, non pas pour les quelques années qui viennent, mais pour les 10, 20, 30 prochaines années qui viennent. C'est probablement sur des schémas très différents de ce qui s'est fait dans les pays du Nord avec des solutions d'infrastructures, de grandes infrastructures centralisées et souvent avec des énergies fossiles. Et en se concentrant sur des solutions adaptées aujourd'hui aux besoins et avec des technologies performantes. C'est un réel défi et j'y crois. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui disait que l'électrification rurale ou l'accès à l'énergie, c'est l'Eldorado, de demain, c'est la nouvelle frontière. De la même façon que les gens ont pu faire un saut technologique en ce qui concerne les téléphones, ils pourront faire ce saut technologique à travers l'énergie, l'électricité qu'on leur apportera sous différentes manières, avec en l'occurrence du décentralisé prioritairement puisque le réseau ne peut pas aller partout. Il y a un qui s'interroge sur la capacité des gens, des populations, des milieux reculés et pauvres à pouvoir payer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si je reprends l'exemple du téléphone, ils arrivent toujours à payer. Mais également, on fait en général une étude socio-économique sur la capacité à payer des gens qui permettent de mesurer ce qu'ils payent aujourd'hui à travers le kérosène, les piles, les lampes torches, etc. qu'ils utilisent, qui sont des dépenses réelles qu'ils font, qu'ils peuvent mettre au service d'une fourniture d'électricité. Donc, on essaie d'ajuster le modèle économique par rapport à cette capacité à payer des gens pour leur offrir des services qui répondent à leurs besoins mais qui leur permettent effectivement de payer par rapport à leurs possibilités, à leur pouvoir d'achat au service de leur bien-être et de leur évolution, je dirais, développement économique des milieux dans lesquels ils sont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada